Les amis, aujourd'hui c'est Namco Museum64 avec 6 jeux Pac-Man, Mrs. Pac-Man, Galaxian, Paul Position et DigDug. On avait déjà testé, si les jeux marchent, une compilation de plusieurs jeux. Donc c'était 6 jeux également. Donc finalement, dès le début de ce test, je vous spoil sur la note. Je ne vois pas pourquoi je mettrais une note plus ou moins élevée à l'un des deux. Étant donné que ce sont tous les deux des compilations avec 6 jeux. Je vous laisse un petit peu la musique puisque c'est un titre original. Je vous la laisse un petit peu. En fait, ce titre a au moins cette petite bande-son sympa de menu. L'autre aussi avait un truc sympa mais il avait des graphismes supplémentaires puisqu'ils avaient créé, vous savez, les bornes d'arcade pour la sélection des jeux. Ça, c'était pas mal. Donc voilà, Pac-Man, Mrs. Pac-Man. On passera pas beaucoup de temps sur Pac-Man et Mrs. Pac-Man puisque vous venez de les voir sur Mrs. Pac-Man Maze Madness. Donc voilà, je vais vite faire un petit Pac-Man histoire de bouffer quelques billes. Et puis dès que je perds, on passe à Mrs. Pac-Man histoire que vous la voyez également. Et puis après, on passera Galaxian, Dig Dug, tout ça, tout ça. Donc encore une compilation de 6 jeux. Namco Museum cette fois-ci. Pas très cher ce jeu, il faut compter une vingtaine de dollars. Voilà, ces petites compilations qui sont bien sympas. Après, voilà, c'est pour la nostalgie. C'est pas des jeux qui ont été vraiment difficiles à coder, etc. Puisque forcément, c'est des jeux qui utilisent des jeux déjà faits. Mais franchement, au niveau codage, c'est limite de l'encul de vendre ça 50$. A l'époque, ça valait 50$ quand c'est sorti. Mat-on dit. Moi, je trouve ça abusé. Après, bon, voilà, chacun son avis. C'est cool, c'est cool que ça existe. Cependant, voilà, Waltaro quoi. Waltaro affiché puisque, bon, ça fait cher. Ça fait cher la note. Et finalement, je m'en sors plutôt pas mal. Et même plutôt pas mal du tout. On va essayer de terminer. Il y a peut-être moyen, ouais. Ouh, c'est beau. Et puis, on va passer à Mrs. Pac-Man derrière. Bon, ben, là, du coup, je change de jeu. On va pas faire des scores. On n'est pas là pour scorer. Comme l'autre vidéo, 2 minutes par petit jeu. Ce qui fait à peu près une vidéo de 12 minutes, 15 minutes. Donc là, Mrs. Pac-Man, c'est exactement pareil. Vous l'avez vu. Bon, ça fait pas mal de bruit. C'est exactement pareil. La même style de jeu. Donc, c'est bien que ça sorte. Mais ils auront pu le vendre moins cher comme nous quand on a certains jeux qui sortent. Par exemple, si je prends le remix de Okami HD sur PS4, on peut le trouver à 20 euros. Ben, franchement, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher, quoi. Si vous regardez la qualité de jeu. Mais, comme c'est un remix, ils l'ont mis à 20 euros. Et ça, c'est beau. Ça, c'est sport. Ben, regardez, comme je suis fort. Dès que je joue à de l'arcade, je termine mes niveaux. Bon, ben, pareil, là, on va passer au stage suivant. Donc, on va quitter. Racken, Jomae & Meunyou. Et puis, on va prendre Galaga. Galaga, ben, pour ceux qui connaissent pas, voilà. Vous êtes un petit vaisseau. Tout à l'heure, j'ai battu le score. Donc, ça sauvegarde pas les scores. Donc, vous avez des petites bestioles qui apparaissent. Voilà, c'est l'ère... Là, je dors de l'arcade ! Quand tout ça sortait, je peux vous dire que ça scorait à mort. T'avais dans ta salle d'arcade et puis tu faisais ton score. Ça, c'était pas mal. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on aura derrière ? Ben, moi, j'ai bien accroché sur pole position. Franchement, je trouve ça marrant parce que t'as plusieurs challenges. Déjà, il faut que t'arrives à te qualifier. Tu peux changer de vitesse. Et puis, si t'arrives pas à te qualifier, ben, tu recommences. Et si tu te qualifies, t'as accès au circuit. T'as accès au circuit. Et du coup, Si tu finis le premier tour, t'as un temps qui se rallonge. Et puis, voilà. C'est pas mal. Moi, j'allais trop, c'est cool. Bon, c'est assez répétitif, hein, Galaxian. On va peut-être changer rapidement. Histoire que vous voyez d'autres trucs. On va passer au air, on va faire tout de suite. On va pas y rester trop longtemps sur celui-là. Pour que vous voyez Galaxian, qu'on ait plus de temps pour DigDog et... Et surtout, Pole Position. Donc là, ben, quand vous passez de Galaga à Galaxian, Bon, ben, ça parait un petit peu mou. Parce que là, il faut décrire un tableau. Ça ressemble un peu à un casse-briques galactique. Shoot. Et c'est vrai que, bon, on peut se faire un peu plus j'ai. Surtout qu'il n'y a pas un des grands pleins. On a à droite le score qui traîne. Bon. Moi, je sais que je me suis assez vite ennuyé. Comme je disais, c'est cool qu'il y ait ce genre de compilation. Mais tu peux pas vendre ça cher. Après, bon, est-ce que ça prend de la valeur, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais à l'ère de la Nintendo 64, on était en plein dans la phase de comment faire des décors en 3D, des jeux en 3D, où tu avais du Ocarina of Time qui arrivait à popper avec du Mario 64, du bon jeu Kazoo, et des trucs de ouf, des forces de mini. On nous ressort des trucs de 1980. Bon, bah, tout est dit. C'est plus possible. Donc, merci quand même. Mais bon, niveau graphisme, moi, je mets des sales notes. Je suis obligé. Je viens de tester Megaman. Bah, voilà. Ça, c'est de la création. Même si le jeu a pas été apprécié par la critique. En tout cas, moi, je l'ai apprécié. Bah, c'est une création. Ça, c'est de la réut. La réutilisation. Donc, pas top. Bon, bah, du coup, on retourne au même menu. Voilà, j'ai fait un truc. Faire Dig Dog, on finira par proposition. Dig Dog ! Pour ceux qui connaissent pas, vous êtes le mec qui creuse et vous devez libérer les petites bestioles pour les tuer avec les pierres. Voilà. Oui, j'ai un petit fouet aussi. Yeah ! Et puis, tu peux les faire gonfler et les faire exploser. Ça, c'est pas mal. Eh, bâtard ! Je crois que je te vois pas. Voilà. Et puis, il y a le dragon, là. Je sais plus si je peux le... Si je peux le faire gonfler, le dragon. Sinon, je vais le mettre sous une pierre. Tout simplement. Tu vas me suivre ? Oh, suis-moi ! Ça l'a pas eu. Je suis mort. On va regarder tout de suite si je peux le gonfler. Bah, si. Je me souvenais pas. donc voilà un jeu où tu creuses et où tu tu les petites bestioles et puis voilà ça fait un peu penser à un jeu comme ça boule d'ordash puzzle bobble un mix quoi je veux comme une merde donc bon des vieux jeux que des vieux jeux moi j'aime bien bar taper la machin qui jouait dans un bar sur l'autre compilation arcade de greatest hit volume 1 ça c'était marrant c'est dommage que du coup il n'y a pas eu les autres volumes parce que c'est vrai que tu aurais eu beaucoup de vieux jeux sur la 64 mais bon voilà c'est comme ça ouais salut putain alors quand ils font ça c'est qu'ils traversent le niveau c'est abusé quoi et voilà on passe au niveau 3 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer plus de temps sur pole position puisque c'est celui que j'ai trouvé le mieux fait sur la cartouche j'aime bien la musique alors namco circuit donc là vous avez deux possibilités il faut appuyer sur r regardez à droite l'eau aïe l'eau aïe je vais jouer en aïe c'est la vitesse rapide la plupart du temps pour pour avoir une grosse vitesse alors là je trouve que ça rend mal la lumière on va mettre plus de luminosité et du coup voilà aïe c'est pour aller plus vite et dans certains virages peut-être que je me mettrais en l'eau histoire de pas avoir d'accident mais là ouais la maniabilité un peu étrange mais c'est cool c'est de bons effets franchement pour l'époque alors ce genre de jeu c'était cool quoi donc je vais essayer de faire une bonne course je vais la recommencer et puis je vais vous laisser le son ça va être mieux allez c'est parti je vous laisse le son et l'on se met dans l'ambiance sur la polle position prepare to clarify je vais vous laisser le son de la polle position on 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 bon là j'ai réussi à me qualifier c'était pas si mal donc je finis 6e j'aurais pu faire mieux donc on va jouer tout de suite en high et pour pour le fun on va essayer de faire un bon score c'est vrai que j'arrive pour la vidéo à finir le premier tour mais je vous avoue que comme un jeu d'arcade c'est pas évident franchement c'est chaud bah là je rentre dans un mec donc déjà c'est mort je t'annonce bon c'est en mode arcade donc forcément tu réapparaît et il y a le mon fuji à gauche là fiji-san et du coup on va essayer de gérer tout ça j'ai pas dit qu'on y arrive mais on va au moins essayer il moins 40 secondes au final tour ah frère il s'est mis devant moi je t'annonce c'est un petit peu mort mais c'est pas grave au moins ce sera marré oui il ya des flaques d'eau ça glisse ça ralentit surtout fort comme il me reste la 17 je pense pas que je vais y arriver je vais essayer de gérer mais j'ai peur que ça ne passe pas quoi je t'ai pas ce tout le monde là 3 2 1 à dommage je suis mort juste devant le truc bon ben voilà au moins je vais tout ce corps et c'est fait je suis fort docteur moi j'ai misé bien mais on va arrêter là quand même j'aurais pu faire un montage et vous remettre une petite course mais faut pas exagérer c'est des jeux qui méritent pas bon ah mais j'ai fait un meilleur score l'autre fois qu'on y passe trop trop de temps puisque c'est mieux sur 64 faut arrêter bon c'est marrant c'est mignon des petites compiles comme ça mais bon voilà on est sur 64 on veut de la 3d ce genre de petit jeu c'est cool mais c'est terminé bon voilà donc du coup nous on va passer à l'ardoise parce que je vous remontre un truc ou pas limite un petit peu la musique qui était sympa du menu et puis on passe à l'ardoise la même note finalement mais pas le même prix 20 dollars pour ce namco museum qui est un tout petit peu plus prisé que que l'autre il est beaucoup plus joli au niveau de la cartouche en ce qui concerne les points bah écoutez tout simplement c'est pareil voilà donc réparti d'une manière différente intérieur scénario 1 0.8 pour le graphisme et oui il n'y a pas de menu avec les bandes d'arcade il était mieux le midways après le namco ils se sont contentés d'une petite musique sympa c'est pour ça que j'ai mis bande son 1,7 plutôt qu'1,5 vous regardez les deux ardoises ce sont quasiment les mêmes en tout cas les deux ont la même note 6 et demi sur 1 pour des petites compil 64 je peux pas faire mieux c'est comme ça allez à bientôt